Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Allez, aujourd'hui, on va aborder un thème, j'ai envie de dire, qui est quand même à l'ordre du jour. À l'heure où on parle des Jeux Olympiques, à l'heure où on parle de la flamme olympique qui traverse le pays, on ne soupçonne pas qu'il y a une autre compétition qui se met en place. C'est la compétition des légumes géants, des incroyables légumes. Et oui, partout dans l'Hexagone, il y a des amateurs, des passionnés, qui sont en train de mettre en culture des plantes uniquement pour battre des records. Ça, c'est vraiment fabuleux de voir cette passion qu'il peut y avoir, avoir juste un fruit grossir, c'est tout. Et ça, pour eux, c'est leur manière de vibrer et de se passionner pour un domaine qui est tellement naturel, tellement compréhensible. Alors, ce sont des personnes qui échangent à travers le monde. Et ça aussi, c'est une compétition qui est fabuleuse et qu'on ne soupçonne pas à nouveau. C'est qu'il y a des échanges, il y a une passion qui se communique à travers tous les pays, que vous soyez espagnol, anglais, américain, chinois, japonais. Tout le monde participe, échange, observe ce que l'autre fait pour essayer de faire mieux. Et donc, tous ces échanges, en fait, ils n'ont qu'un seul but, bien sûr, battre des records. Alors, ici, nous sommes aujourd'hui sur l'exploitation de Julien. On va également visiter l'exploitation de Demédie. Et chacun, chaque année, essaye d'améliorer son exploitation pour avoir des grands légumes. Allez, allons à la rencontre de Julien. Bonjour, Pascal. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Et merci de nous recevoir. Donc, on est à Bazoche, la Bazoche ? La Bazoche, oui. La Bazoche, dans la Sarte, au-dessus du Mans. C'est bien ça. Et c'est là, ton fief, où tu produis... Où je produis mes potirons, enfin, il y a tous les légumes géants. Alors, tous les légumes géants, ça veut dire qu'il y en a combien dans les catégories ? Potirons, cette année, donc, ça sera potirons, squash, pastèques, tomates, bêchèles gourdes, oignons et poireaux. D'accord. Donc, tout ça, c'est donc cette sélection que tu fais, c'est qu'en fait, c'est par goût, par plaisir ? Ou tu as vu que c'était plus simple à faire que d'autres ? Ou c'est quoi, en fait ? Non, c'est par plaisir. Par plaisir. Et puis, comme je sais que les records ne sont pas très, très hauts, ils sont battables. Donc, c'est pour ça que je me mets dans cette catégorie-là. Excellent. Donc là, j'adore, c'est qu'on commence à parler des athlètes, là, on est de vrais athlètes. On regarde les catégories où on peut être bon et puis on se met dedans, quoi. Et comment les catégories les plus faciles à battre, en dehors du potillon ? Alors, comment ça se passe cette année, alors ? Tu as commencé avec les SMIC, ça y est ? Oui, j'ai commencé avec mes SMIC, donc c'est ici où je démarre tous mes SMIC. Excellent. Donc, c'est avec une hystère chauffante. Donc là, voilà, ça, ça va être les SMIC tomates pour le concours. D'accord. Je vais planter d'ici une bonne quinze, ouais, qu'un jour, trois semaines. D'accord. Donc... Ça fait trois ou quatre jours qu'elles sont semées les graines. Donc, ça, c'est les graines de ma tomate que j'ai faite l'année dernière, de 2 kilos sans trois. Donc là, j'en ai 6 fois 4, il y a 24 pieds. Oui. Après, j'ai donc des graines de Mehdi, donc j'en ai 7. D'accord. Les trois qu'on voit là, ça, c'est des graines de Cindy Topec. Donc, c'est une cultivatrice américaine. Et puis là, celle-ci, c'est Rick Jolivet. Donc, c'est pareil, ça, c'est un Américain. Les deux peaux bleus. Les deux peaux bleus, ouais, c'est ça. Excellent. Donc, vous partagez vos graines, vous échangez vos graines ? Alors non, ça... Ou tu fais de la multiplication ? Ouais, non. Alors, celle de Mehdi, c'est un partage. D'accord. Sinon, après, les autres, celle-ci, c'est une vente aux enchères qui se passe durant l'hiver. On les achète. Excellent. On les achète, comment... Alors après, il y a la vente aux enchères en Belgique, en Amérique, enfin, dans tous les pays. Donc, vente aux enchères. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, des graines comme ça ? On estime le prix à combien et comment ça se valorise ? Alors, ça dépend, premièrement, de la rareté, savoir combien il en reste. Ouais. Et puis, ce qu'elles ont donné aussi au niveau du poids. D'accord. Ouais. D'accord. Et puis après, les enchères, elles grimpent en fonction de tous ces termes-là. Et toi, t'as réussi à vendre déjà des tomates aux enchères ? Euh, non. Elles ne sont pas encore reconnues. Non, je ne suis pas encore. T'as encore atteint le... Non. Donc, après, elles vont aller où ? Alors, du coup, elles vont partir de cette petite couveuse et elles vont... Tu vas les emmener dans un endroit qui est précis, chaque année tu vais, où tu fais les rotations ? Non, non, non. J'ai une serre à tomate. Une serre à tomate. Ouais, j'ai une serre à tomate. C'est ma cabane à tomate géante. J'appelle ça la cabane à tomate géante. C'est là-dedans que je plante mes tomates de compétition. Donc, il y aura très peu. Il y aura... Il y aura combien là-dedans ? Il y aura 12 ou 14 plants sur toute cette surface-là. Mais c'est des plants de compétition. Donc, tu vois, il y a encore le lombri-compost qui attend d'être mis. J'ai du l'hydrolysat de poisson. Il y a du kelp, des algues. Il y a tout ce qu'il faut, mais il faut le mettre dans le sol et mélanger. Parce que j'ai fait l'analyse. Donc, je sais comment il faut corriger. Il n'y a pas le feu, en fait. L'année dernière, j'ai planté les tomates de compétition. Je crois que ça doit être le 18 juin. Alors que là, elles sont déjà presque prêtes. Donc, je pense que d'ici une petite semaine, je devrais les mettre en terre. Donc, là, j'espère... La grosse, la 4 kilos que j'ai faite, elle était là-bas dans l'angle. C'était un super pied. Et à ce stade-là, tu penses qu'en septembre, elles seront déjà bien ? Ou alors, justement, tu fais en sorte qu'elles soient à ce stade-là maintenant, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop vieilles en septembre. Voilà, justement, c'est ça. D'accord. Parce que celles qui sont déjà plantées, elles seront beaucoup trop vieilles. Enfin, les plantes seront fatiguées. Puis, comment la saison, elle avance. Donc, les plantes sont beaucoup moins vigoureuses. D'accord. C'est pour ça que celles-ci, ça va être des jeunes plants. Donc, elles ont plus de vigueur que les plants qui sont plus âgés. Alors, avant le SMI, il faut déjà se projeter. Donc, il y a eu le concours de l'année passée. Et là, tu réfléchis en te disant déjà, faire l'analyse de ce que tu as bien réussi, ce que tu as moins bien réussi. Donc, on fait peut-être le petit bilan. Ça, donc déjà, ça commence par faire une analyse de sol dès le mois de novembre. Dès le mois de novembre. Dès la fin du concours. Ok. Fin octobre, début novembre. Donc, pour ça, je prends à peu près 6 ou 7 prélèvements dans toute la serre. 15 cm de profondeur. J'en mélange tout ça. J'envoie un échantillon de 500 grammes au laboratoire. Je reçois les résultats. Et là, je n'avais pas grand-chose, puisque c'est le meilleur résultat que je n'ai jamais eu depuis que je suis né potiron. Donc, en fait, à force de corriger le sol depuis des années, il commence à être optimal. Je manquais un poil d'azote. Donc, j'ai mis du sang, du granulé de sang. Je mets toujours la matière organique, parce que c'est toujours bon pour le… Les cucurbitacées adorent la matière organique. Donc, du lombricompost, du guano, on peut mettre du biochar, du compost. On peut mettre… Il y a tellement de trucs naturels. Et moi, j'adore, parce que tout ça, ça enrichit la vie du sol, le vivant. Le vivant, c'est très important de garder un sol vivant. Les bactéries dans le sol ont besoin d'être nourries, d'être actives pour transformer tous les éléments chimiques du sol et les rendre assimilables par la plante. Un sol vivant aussi est bien humide. C'est-à-dire que malgré qu'on soit sous serre et qu'en tout l'hiver, il n'y a rien, enfin j'avais un engrais vert quand même, j'arrose régulièrement. Il faut que le sol ne soit jamais tout sec. Tout sec, c'est la mort de la vie, en fait. Donc, je garde le sol humide et on se rend compte qu'on a énormément de vers de terre qui apparaissent. Et les vers de terre sont très bénéfiques. Ils font des galeries, ils digèrent la matière organique. Leur crotte, l'humus de vers de terre, c'est très riche. Ils font des galeries qui laissent passer l'eau et l'air. Donc, ils aèrent le sol, ils le rendent plus léger, moins compact. C'est fabuleux, c'est tout simplement un vers de terre, mais c'est magique. Donc là, le sol a été testé. Du coup, tu l'as amendé. J'ai mis ce qu'il fallait, oui, par rapport à mes années de sol. Donc, je sais qu'il me manquait, je manquais d'azote, je manquais de bords, manganèse. D'accord. Donc, tout ça, c'est les produits naturels que tu vas… Tout à fait, oui. C'est les produits bio, oui. Donc, ça, tu l'épends dès le mois de novembre-décembre, dès le retour ? Ou alors, tu attends en février… L'azote, tout ce qui est azote, enfin azote, bords, manganèse, j'ai mis ça début mars. Début mars ? Ah oui, pas plutôt. Alors, soufre aussi. J'ai mis du soufre parce que j'ai un pH… Soufre pour acidifier, oui, c'est ça ? Oui, j'ai un pH trop élevé, j'ai un pH à 7,3. D'accord. Et pour bien, il faudra un pH à 6,5. J'avais mis un peu de soufre parce qu'encore une fois, le pH a besoin d'être légèrement acide. Idéalement, j'essaye d'être à 6,5. Les pH qu'on a actuellement, quand j'ai commencé, on était à 7,5, 7,6, donc très haut. Et avant de le descendre à 6,5, il faut des années, des années d'acidification. Donc moi, j'utilise surtout du soufre-fleur et j'essaye de le descendre. Mais on ne peut pas le descendre beaucoup, de plus d'un point par an. Donc, il faut le faire progressivement chaque année. Et là, enfin, mon pH est bien. Non, je suis vraiment content de cette analyse. Voilà, donc tu as répandu cet amendement partout, de manière assez équilibrée ? Oui, oui, oui. Pas plus proche du pied ? Non, 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 il faut que ce soit bien dispatché partout. En fait, la plante va prendre toute la surface et donc il va y avoir des racines, il y a des racines partout, donc il faut que ce soit bien dispatché pour que la plante trouve sa nourriture partout dans le sol. Donc là, les potirons sont un petit peu tard dans le développement, oui ? Oui, environ trois semaines de retard par rapport à l'année dernière à cause de la météo. C'est ça, là on a un soleil, donc on n'a pas l'impression que... Oui, là il fait chaud. Il fait chaud, oui. Et puis, j'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai fabriqué la serre cette année, là il y a une petite semaine où elle est... Enfin, il y a une semaine où je viens de la finir. D'accord. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire ça avant à cause du temps de l'appui tous les jours, on ne pouvait pas... Donc là, dans ton agenda, ça veut dire que tu penses quand même que tu vas être bien pour le concours fin septembre, on est... Oui, ça je ne sais pas, après ça va dépendre de la météo. Si on avait des journées comme ça, un peu ensoleillées, oui, les plantes vont repartir, mais si on a du temps gris comme il y a, on a eu du temps gris et puis froid, donc les plantes, elles ne poussent quasiment pas. Malheureusement, les plants ne se déroulent pas comme j'avais prévu. J'avais prévu de démarrer plus tôt que d'habitude pour gagner du temps, justement, pour environ 8-10 jours. Et malheureusement, à cause de cette météo déplorable, je suis même en retard. Donc c'est le comble. Mais ça, on n'y peut rien, la météo, c'est un des facteurs très aléatoires. Il y a une part de chance, c'est la part de chance que j'explique. Ça, on ne peut pas le maîtriser, malgré qu'on est sous serre, on peut garder un peu de chaleur en gardant les portes fermées comme en ce moment. On peut protéger de la pluie, justement, on a eu aussi de la grêle. Donc la grêle, j'imagine que ceux qui sont en plein air, c'est fichu. C'est pour ça, maintenant, je ne cultive plus en plein air, c'est trop d'aléas. Trop d'aléas, trop de temps à passer pour être détruit en 5 minutes, non. J'ai déjà donné au début, donc maintenant, c'est sous serre uniquement. Donc là, il y a énormément de travail qui a été fait. Là, oui, à chaque fois, c'est des semaines de préparation pour que tout soit opérationnel avant la plantation. Il y a tout ce qui est correction du sol. Ensuite, il y a l'installation du système de goutte-à-goutte. On l'a refait, donc c'est la troisième année consécutive qu'on refait tout le système parce qu'à chaque fois, je l'améliore. Donc on voit qu'il y a énormément de colliers de prise en charge. Donc ça va jusqu'au bout là-bas, des deux côtés. Donc il y a quasiment 400 colliers. Donc 400 colliers de prise en charge avec les raccords, les gouttes-à-gouttes. Donc là, l'année dernière, j'avais séparé la serre en deux circuits. Et j'avais trois plantes. Le problème de deux circuits pour trois plantes, c'est qu'on ne peut pas apporter une correction pour une plante donnée. C'est-à-dire que si ma lune, admettons cette plante devant nous, avait besoin d'une correction de manganèse, comme le circuit d'irrigation, il alimente cette plante-là à plus la moitié de celle du milieu, je ne peux pas corriger que celle-là. Donc ça, c'était mon gros problème. Donc cette année, j'ai fait trois circuits indépendants. Donc là, ce qu'on voit, c'est un circuit par plante. Donc j'ai trois vannes. Je choisis le potiron 1, 2 ou 3. Là-bas, j'ai un local d'irrigation dans lequel je prépare ma solution. J'acidifie mon pH. Si par exemple cette plante-là a besoin de manganèse, je mets une petite goutte de manganèse biologique, en version bio, dans mon eau. Ça mélange, donc je régule mon pH et j'en vois que dans ce circuit-là. Par contre, la plante du milieu, elle a besoin d'admettons un peu de cuivre. J'ai ça comme ça. Alors là, c'est vraiment des quantités infinitésimales. Donc admettons 10 grammes de cuivre. Donc je mélange 10 grammes, j'acidifie mon pH, je remplis ma cuve à la quantité d'eau qu'il faut pour cette plante-là, j'ouvre la vanne de cette plante-là et j'envoie l'eau que dans ce circuit-là. Donc ça, c'est vraiment une très bonne technique parce que c'est de cette année. Les autres années, je fermais les robinets en face de la plante en question. Donc c'était très long, très galère. Là, c'est vraiment trois circuits différents et je trouve que c'est une meilleure idée. Tu m'expliquais que ce puits, très bien, il te fournit beaucoup d'eau toute la saison ? Oui. Mais trop froide ? Trop froide, oui. Il est obligé de remplir les cuves une journée avant pour pouvoir les réchauffer dans les cuves. Dans la cuve qui est... Et donc là, c'est une cuve de mille litres ? Oui, c'est ça, mille litres. Ça fait mille litres. Et du coup, le mille litres te suffit pour toutes tes cultures ? Alors, j'en ai une par terre. Une par terre ? Oui, une par terre. D'accord. Parce qu'après, il y a tout le système d'irrigation qui n'est pas encore mis en place. Oui, d'accord. Donc tu projettes de faire... Eh bien, je vais essayer de faire ça. Enfin, je vais pouvoir le faire pour la serre, là, dans la semaine. Je vois que les tuyaux sont pris. Oui, ils sont là. J'en ai là, j'en ai derrière. D'accord. Et puis, les autres sont cachés dans le bâtiment derrière. Mais je voudrais bien faire ça, oui. Si le temps me permet... Enfin, la serre, ce n'est pas trop gênant, ça, je peux le faire. Mais c'est surtout... Surtout, comment de l'autre côté ? Mais j'aurais bien repassé un coup de motoculteur. Enfin, avant de mettre l'irrigation en place. Parce qu'une fois que l'irrigation est mise, on ne peut plus passer de motoculteur. Donc, le trop froid, ça sera combien ? Environ à 12 degrés, l'eau. 12 degrés. Oui. Et tu as étudié qu'il fallait que pour les potirons et autres... Combien, il faudrait 23, 24, 25 degrés, oui. Donc, il faut qu'elles prennent 10 degrés dans... Oui, ça va très vite, les clients. Ça chauffe, oui. À travers le plastique, comme ça, ça chauffe assez rapidement. D'accord. Donc, autrement, ça bloque le système rationnaire ? Ben oui. Et qu'il se fige, et puis... Oui, ça crée un stress, ça reprendit le sol. Donc, la plante, elle pousse beaucoup moins vite, elle absorbe beaucoup moins de muscriments. En plus, ce que j'ai amélioré, c'est l'écartement entre les gouttes à gouttes. Les autres années, j'avais 30 cm. D'autres années, j'avais 20 cm. Là, je suis redescendu à 15 cm. Donc, 15 cm, je trouve que c'est le bon espacement pour que toutes les alvéoles d'eau, par capillarité, le sol, la goutte s'élargit sur le sol, vient toucher la ligne d'à côté. Sinon, si c'est trop écarté, on a beau arroser longtemps, on a une bande sèche. Et du coup, il faut que toute la surface soit mouillée. Les racines sont absolument partout. On a plein de millions de petits poils absorbants qu'on veut garder, qui sont très précieux. Si la terre en surface sèche un peu, tous ces petits poils absorbants meurent. Du coup, il faut vraiment garder un sol constamment humide. Pas trempé, mais humide. Donc, pour ça, il faut d'abord travailler ta terre. On peut avoir un sol drainant, un sol qui capte l'eau, qui garde l'eau longtemps, avec une forte rétention d'eau. Moi, j'ai un sol plutôt drainant. Je l'ai un peu travaillé pour. Et pour vérifier que le taux d'humidité du sol est bon, j'ai un tensiomètre. C'est un appareil qu'on plante dans le sol, qui nous donne une indication sur l'humidité présente dans le sol. À la profondeur voulue, on l'enfonce plus ou moins profondément. Et par plante, j'en mets deux ou trois. Et j'en mets un à 10 cm et un enfoncé à 20. Et ça nous donne une bonne idée du profil du sol sur la rhizosphère, les quelques premiers centimètres où les racines sont. Donc, ça permet d'optimiser l'arrosage. Donc là, toi, tu vas laisser se développer. La floraison, tu recherches à peu près dans les 4 mètres, c'est pareil ? Oui, 4,50 mètres. Donc là, tu vas polliniser, tu as ces deux pieds qui sont... Alors là, j'ai en sélectionné un seul sur les deux. Je vais garder celui qui va le plus vite. D'accord. C'est ce qu'on appelle un backup. Un backup, c'est quand, en fait, la plupart des cultivateurs plantent au moins deux plantes côte à côte pour espérer avoir une différence. Parce que des fois, on peut planter la même graine deux fois. On a deux beaux plants, on les met côte à côte. Et il y en a toujours un qui sera plus grand que l'autre. Donc, dans ce cas-là, on garde le plus grand et on enlève le petit. Si, par contre, il peut y avoir aussi un problème de vent qui casse une plante, auquel cas, on a la deuxième en secours, un chat, un chien, un mauvais geste, hop, un accident, c'est vite arrivé. Du coup, on n'aurait plus rien. Alors, le temps de remettre une graine et de la remettre en terre, on perd un mois, c'est trop tard. Donc, on met toujours deux plantes. Et donc, je vais en garder qu'un. Et puis, le potiron, ils devraient se trouver logiquement derrière la ploutre, là. D'accord. On sera à peu près à 4 mètres. Juste derrière, on sera environ 4,50 m. Oui, tu veux dire la poutre centrale ? Oui, celle-ci. Oui, ok. D'accord. Juste derrière. Donc, tu as ciblé ça parce que tu vas l'accrocher à un moment donné pour le soutenir ou en fait, c'est juste le hasard que ça va ? Ah non, on ne l'accroche pas, non, non, il reste au sol, oui. D'accord. Je vais faire un lit de sable, enfin, je mets une bâche, un lit de sable et puis je pose le potiron dessus. Donc, quelle surface tu as prévu, là, pour ? Là, il y a 94 mètres carrés. 94 mètres carrés. Pour la plante, oui. Ok. Bon, après, je ne pouvais pas faire plus grand parce que malheureusement, j'ai mon puits qui est derrière, qui me bloque. Parce que sinon, j'aurais voulu faire une serre de 110, 120 mètres carrés. Et ça aurait été très bien. Puis après, on n'est pas obligé d'avoir une tente de 120 mètres carrés. Et ce qui est bien, c'est que ça laisse de la place autour pour circuler. Oui. La fleur, quand elle va apparaître, normalement, la distance magique, ça devrait être à peu près ici, au milieu. D'accord. Quand cette tige principale aura atteint ici, on sera à 4 mètres, 4 mètres 50. Donc, c'est la bonne distance. On devrait avoir une fleur femelle sur la tige principale. Et cette fleur femelle, donc, la veille de son ouverture, donc, je le sais parce qu'elle change de couleur, les pétales sont vertes, fermées. Et le soir, une fois qu'elle est bien développée, toujours fermée, si elle jaunit, c'est-à-dire que le lendemain matin, elle va s'ouvrir. Donc, ce qu'il faut faire absolument ce soir-là, c'est l'empêcher de l'ouvrir, qu'elle s'ouvre. C'est-à-dire que moi, je mets un godet, un petit godet de verre d'eau en plastique, très léger, que je lui mets à l'envers sur la tête. Ça l'empêche de s'ouvrir le matin. Et la même chose pour les mâles. Puisque comme on contrôle les croisements, on veut des croisements purs, par exemple, chaque graine a un nom, la génétique de la graine. Par exemple, celle-là, c'est la 2447 Cutrupi. C'est un ami italien, Stefano Cutrupi, qui a produit cette plante-là il y a deux ans. Donc, j'ai replanté cette graine. Donc, si je la croise avec celle qui est au fond là-bas, qui s'appelle la 2365 Wolf, je vais améliorer la génétique. En fait, je vais injecter les gènes du meilleur du monde, puisque c'est celui qui est au fond qui a produit le record du monde, dans le vice-champion du monde 2023, qui est cette graine. Donc, en injectant les meilleurs dans un autre très bon, on obtient de très bons, très bons, très bons, très bons. C'est vraiment le but des croisements, améliorer la génétique. Mais pour ça, il faut qu'il soit pur. C'est-à-dire que si on ne cache pas les mâles qui vont être utilisés pour poliser la femelle, et on ne protège pas la femelle, on peut avoir des bourdons, des abeilles, d'autres polisateurs qui vont butiner le rouge vif des tempes du voisin, et qui vont venir butiner votre fleur femelle. Donc là, c'est catastrophique. Donc, pour éviter ce genre de problème, il faut absolument cacher les fleurs mâles et femelles la veille de leur ouverture. Lors de ma matin, première heure, je suis là, je coupe mes trois mâles, j'épluche les pétales, on obtient un super beau pistil comme un stylo, plein de pollen. J'ouvre ma femelle, elle s'ouvre, j'enlève le godet, elle s'ouvre délicatement, une odeur magnifique, j'adore. Je pollinise chaque segment, donc il y a entre trois et six segments, donc plus il y a de segments, mieux c'est. On espère au moins... C'est le hasard. C'est le hasard, c'est le hasard total. On espère au moins quatre, cinq, c'est bien, six, c'est fantastique. Et donc là, il faut être capable de mettre chaque... Il faut recouvrir chaque segment avec la même quantité de pollen. Si jamais ce n'est pas bien fait, on aura un pétillon déformé. La pollisation, elle est très importante. Il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est la température. S'il fait trop chaud, on a de grandes chances que notre fleur, elle avorte. C'est-à-dire que la pollisation ne marche pas, tout simplement parce que le pollen n'a pas supporté la chaleur. Donc dans ces cas-là, comme je vous dis que la tige principale, elle est là, on est à la distance magique, on n'a pas 36 fleurs, il faut assurer parce que si elle avorte, ça se trouve, on aura une fleur que deux mètres plus loin, mais après, on n'a plus de base dans la serre. Donc il ne faut pas louper le coche. On a une petite technique, c'est qu'on refroidit la fleur. C'est-à-dire que j'ai une caisse en polystyrène que je mets par-dessus la fleur, s'ils annoncent chauds ce jour-là, une caisse en polystyrène dans laquelle je vais mettre des bouteilles d'eau glacée, un thermomètre. Je remets bien le couvercle. Je mets, s'il fait très très chaud et qu'il y a un grand soleil, je mets une serviette blanche mouillée et essorée par-dessus la caisse. Je mets le filet d'ombrage sur la serre pour vraiment optimiser mes chances qu'elles prennent. Parce que si jamais elles loupent, je vous dis, on n'aura peut-être pas de fleurs avant 6, 7, 8 mètres et après, on n'a plus de place et on perd du temps. Et tout est décalé dans la saison. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à mettre un piquet à la distance. Maintenant que je sais l'endroit où est à démarrer ma plante, je vais mesurer exactement 4 mètres, 4,5 mètres et je vais mettre un piquet qui va me rappeler que c'est l'endroit magique. Et quand on arrive à ce piquet-là, là, il faut faire attention à la fleur et la polliniser. Et surveiller qu'elle a... Alors, si elle apparaît 10, 20 avant, c'est bien. 10, 30 après, c'est bien aussi. Mais si elle apparaît 2 mètres derrière, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, ça, ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas. C'est le hasard. Ça fait aussi partie de la chance. C'est ce que je disais, la météo, c'est un facteur chance aussi. On optimise tout, on essaye de rien laisser à la chance, justement. On essaye de maîtriser tous les facteurs, mais des fois, on n'y peut rien. La météo, on a beau avoir une serre, donc on gère un peu le climat dans la serre, mais il fait froid, il fait froid. Je ne vais pas chauffer la serre non plus, parce qu'on a une approche plutôt écologique. Donc, chauffer, ça sera un peu dommage. Et alors, ces deux petits supports, là, c'est quoi ? Alors, ça, c'est des tours irlandaises fabriquées par un copain, Richard, Richard Humbert. D'accord. Donc, ça booste les plantes, en fait. C'est ce qu'on appelle l'électroculture. Ah, c'est l'électroculture. C'est ça, oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc, en fait, à l'intérieur, tu as une petite diode. Alors, il y a une spirale en cuivre avec un poids. D'accord. Donc, c'est un dispositif qui permet de capter le magnétisme ambiant et de le diffuser dans le sol. En fait, on a remarqué que le magnétisme stimulait la croissance des plantes. D'accord. Et comme on a envahi de magnétisme dans l'atmosphère, ces petites tours irlandaises, puisque à la base, ça a été découvert en Irlande, les tours irlandaises ont été, c'est à l'époque de la guerre, je crois que c'est Schumann qui a découvert ça, qu'elles avaient une influence sur la croissance de l'herbe au pied des tours. Et les animaux venaient pètre cette herbe qui était beaucoup plus grasse dans un axe de sud-nord. Donc, c'est pour ça qu'elles sont orientées sud-nord. Donc, il y en a deux, c'est par rapport à... Alors, ça augmente l'intensité du magnétisme. Donc, il y en a deux dans un axe nord-sud. Et on peut l'ouvrir ? Non, non, c'est certi, en fait. C'est certi, d'accord. C'est moulé à l'intérieur, oui. Et la diode descend à quoi il y a de profondeur ? C'est un catalyseur, c'est ça ? Non, elle est juste posée. Juste posée ? Juste posée au sol, oui. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste des tours comme ceci. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, il faut les exposer donc nord-sud. Alors, nord-sud, ça veut dire que... Donc, la petite au sud et la nord au grand nord. La grande au nord. Et donc, en fait, toute l'énergie s'en va vers le nord, en fait. D'accord. C'est pour ça, là, juste pour le pied, je les ai mises comme ceci. Après, je les ai décalées pour que toute la plante puisse en profiter. Et ça, dans les analyses qui ont été faites, dans les expériences qui ont pu être faites, ça va apporter quoi, la plante ? En fait, c'est un élément de croissance, c'est un élément de floraison ? Alors, oui, de croissance. Et puis, comment je pourrais expliquer ça ? Moi, ça booste la plante, ça la protège, on va dire, plus ou moins des maladies. D'accord. Les plantes sont moins stressées. Et puis, comment un meilleur rendement ? Parce que je vois, j'ai commencé l'année dernière avec... Ils m'en avaient donné deux. Et j'ai vu la différence par rapport à l'année d'avant, oui. Même pour les semis, je m'en sers... Enfin, j'en ai deux à côté de ma... De ma mini-serre. Et je vois, cette année, oui. Et toutes... Enfin, les semis qui étaient vraiment à côté des tours ont germé avant celle... Enfin, celle qui était... Plus éloignée. Celle qui était plus éloignée, oui. Ça, c'est vraiment efficace, puisque depuis trois ans que mes potirons ont fait un bond en avant, ça fait trois ans que je les utilise. Oui. Alors, c'est ce qui me passionne, c'est que parce que je... Mehdi l'avait évoqué l'an dernier dans le concours qu'il avait également abordé cette technique-là. Oui, oui, oui. Donc, ce qui me passionne, c'est que vous avez vraiment cette passion tous de partager vos expériences et c'est vraiment une grande communauté et vous n'avez pas peur de réveiller vos... Non, non, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est ça. On est tous là pour s'entraider. Exactement. On est tous là pour s'entraider. Et après, la différence, c'est chacun dans l'observation de sa plante, dans l'observation de sa culture, dans la connaissance de son sol et d'être présent. Il faut être là tous les jours. Il faut être là tous les jours. Du coup, là, si on voulait voir un peu comment tu travailles aujourd'hui, si là, on est en une journée type, quelles seraient les choses que tu ferais aujourd'hui, par exemple ? Par exemple, je désherberais, là. On voit des petits diables qui poussent. Donc, je bine ça, aérer le sol, c'est-à-dire j'ai ma biofourche, là, voyez. Et là-bas, j'ai une griffe rotative qui me permet d'aérer le sol juste avant d'enterrer ma tige pour que le sol soit bien souple et léger, pour que le racinement se fasse bien. Et là, je guiderais avec les petits bambous pour que la plante aille bien dans l'axe que je veux. Là, les piquets, ça me permet de diriger les tiges là où je veux. C'est pour ça que j'en utilise beaucoup. Ça permet de diriger la plante parce que la plante, elle, elle suit l'axe du soleil. Et en fait, c'est pas forcément le milieu de la serre. Donc, comme je veux qu'elle parcourt le centre, c'est à moi de l'orienter au fur et à mesure qu'elle pousse. Je peux un petit piquet pour la contrarier à gauche ou à droite. C'est pour avoir une plante qui a la même quantité de latéral à droite qu'à gauche et la même longueur. C'est-à-dire que si la plante, elle venait vers là, j'aurais des grandes latérales qui pousseraient vers la droite et des toutes petites à gauche. Or, on veut avoir les latérales de la même taille. Donc, il faut qu'elle soit au centre. Et donc, le centre, c'est la grande diagonale puisque c'est presque des carrés. Donc, grosso modo, c'est la diagonale. Donc, je me suis mis des piges, des mires. On voit les bambous. C'est là qu'il faut que je suive. Quand il y aura un fruit, en général, on bande la tige principale pour ne pas que le fruit arrache son pédoncule. Donc, dans ce cas-là, on tourne la tige principale à 90 degrés. Donc, ça ne se fait pas en une journée. Il faut faire ça en plein soleil parce que quand il fait chaud, les plantes sont plus flexibles quand il fait froid. Et il faut tourner la tige de quelques centimètres par jour. C'est-à-dire, on prend la tige, on tourne un peu, on la bloque avec un piquet. On attend le lendemain, pleine chaleur. On la continue encore un centimètre. Et à la fin de, peut-être une semaine, on a fait un angle droit sans la casser. Parce que là, si je le fais, on casse tout de suite. Donc, il faut vraiment y aller progressivement, tout doucement. Il y a les squashes qui sont déjà plantés. Il y a les squashes chez le gourde. Donc là, c'est la même chose que pour les potirons qu'on vient de voir. C'est-à-dire que tu as deux pieds, tu vas prendre le plus fort. Le plus fort, c'est ça. Mais la fleur, quand elle va arriver, tu vas, du coup, amener, tu vas faire un croisement ? Non. Non, je vais prendre, je vais faire ce qu'on appelle un self. D'accord. Je vais prendre une fleur mâle, donc de cette plante-ci, que je vais venir polliniser sur la fleur femelle. Femelle, donc sur la même plante, en fait. Tu reçois une plante ? D'accord. D'accord. Oui, parce que je n'ai pas la place pour refaire une deuxième plante, justement, pour faire un croisement. Après, ce qu'on pourrait faire avec Médie, s'il avait fait une squash, on aurait pu faire des croisements. Il ne fait pas de squash, il ne fait que des potillons. D'accord. À la rigueur, on pourrait faire un seabing. Un seabing, c'est avoir quelqu'un qui a une autre 2365 wolf, quelque part, et qui me donne des mâles. Je pollinise ma femelle. Et donc là, ce sera un seabing, pas un selfing. C'est bien la même génétique, mais issu d'une autre plante. Ok. Et donc, c'est un seabing. Et ça, ça améliore. Ça, ça améliore. Ça améliore les gènes. Le seabing, le seabing, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le seabing améliore bien, le seabing, non. Pas spécialement. J'ai envie d'introduire beaucoup ce pollen-là, qui est le meilleur du monde, dans les autres. Du coup, dans le but d'améliorer la génétique. Mais pourquoi pas l'inverse aussi. Ça peut être très bon aussi. Bon, donc là, c'est d'ici peu que ça va commencer. En fait, tu estimes les fleurs, à partir des plants qu'on a vus dans la serre ? Tout de suite, non, non. Je dirais fin juin, début juillet, je pense, si tout se passe bien. La pollinisation, tu la cibles, effectivement, autour de la mi-juin ? Non, non, non. Plus tard. Même la pollinisation, tu penses que c'est... Je pense que ça ne sera pas avant, moi, je dirais fin juin, ouais, fin juin, fin juin, je pense. Dans, 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 trois semaines. Un fois, trois semaines ? Ouais, trois semaines. Je pense, dans trois semaines, on devrait... Alors, cette plante, elle est plus grande. Dans trois semaines, on devrait être... là, à peu près là. Ici, là. La tige principale et la fleur. D'ailleurs, c'est marrant, je vois une fleur femelle sur la tige, là. Alors, je sais pas ce que tu vois, là, on voit une toute petite boule verte. C'est un fruit, une femelle, là. On voit bien, là. Donc, comme il y a la petite boule, c'est le fruit, donc c'est une femelle. C'est le bébé petit, rond géant. Là, il fait un gramme. Et donc, là, tu vois ça, tu penses quoi ? Tu te dis, super, ça vient au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment ? Non, justement, malheureusement, elle n'est ni au bon endroit, ni au bon moment. Parce que, donc là, on est trop tôt, et en plus, le pied fait seulement 2 mètres. Donc là, 2 mètres, c'est trop court. La distance magique, elle est 4 mètres, 4 mètres 5 ans. Donc, quand la plante sera là, et que j'aurai un bébé, là, je serai content. Mais là, celui-là, bien sûr, je vais l'enlever, en fait. D'accord. Tu ne fais pas qu'il y a rien de laisse. Non, non. Et d'ailleurs, sur les latérales que je vais aussi avoir sur les côtés, il y aura plein de bébés, des femelles. Donc, il va falloir que je les pince, je les enlève. Parce que je ne garde qu'un seul fruit sur la plante. Pour que toute l'énergie aille dans le seul fruit que j'ai sélectionné. Et même après, il y aura encore après, la principale et la latérale, il y aura plein de fruits qu'il va falloir que j'enlève tout de suite. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pour faire en sorte que ça rattrape le retard ? C'est un petit peu plus d'éléments nutritifs, organiques ? Non, forcément, ce que je vais espérer, surtout, c'est le temps. Le temps, parce que vous voyez, on a un temps encore gris. Pour les potirons, enfin, potirons, tout ce qu'il y a de potirons, comment boucher le gourde et puis la squash, en fait, quand la plante, elle va commencer à pousser, là, on va avoir les tiges à enterrer. Et là, au jour d'aujourd'hui... Les tâches maintenant, c'est juste d'observer, d'attendre, et regarder, aérer s'il faut. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, tant que la plante n'a pas touché le sol, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, arroser, simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Puis surveiller si la plante se porte bien, s'il n'y a pas d'insectes. Bon, Donc, on se donne rendez-vous au mois de juillet ? On passera au mois de juillet pour voir ce qu'il y en a ? Au mois de juillet, oui, je vous attends avec la patience en espérant que la météo, le soleil se mette. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Et on est tous sur le même critère de la luminosité et un peu moins d'eau. Oui, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ou alors de l'eau ciblée. Oui, Pas sur les feuilles. Chez les voisins. Chez les voisins. Bon, écoute, Julien, un grand merci pour cet échange et puis on te souhaite vraiment tout le meilleur maintenant pour que ça évolue. Je vous remercie bien. Et puis, on viendra voir justement quel stade on en est au mois de juillet. J'espère qu'au mois de juillet, on aura déjà un petit rond de cette taille-là. On va essayer de venir peut-être plutôt fin juillet pour justement se donner un peu plus de chance. au début juillet, j'espère avoir un petit rond de la taille d'un ballon de basket. J'espère quand même. J'espère. On verra bien. Après, seul le temps nous le dira. Et je t'en dégoûte. Ça arrive. Ça arrive. On va te laisser là. Et puis, un grand merci et puis on se revoit au mois de juillet. Merci bien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que Mehdi et Julien vous ont transmis cette passion qu'ils ont. Vraiment, ce sont de vrais athlètes. Je pense que vous le voyez. Ils sont dans cette compétition. Ils sont à la recherche sans cesse de ce qui va faire un légume qui va battre des records. Donc, vraiment, je vous invite à mettre sur votre agenda le 29 septembre avec cette finale qui sera l'exposition de tous ces légumes autour du concours au potager extraordinaire à la Roche-Rion et ce concours qui s'appelle Les Incroyables Légumes. Vraiment, on est vraiment dans ce contexte. C'est assez fabuleux de voir ces athlètes concourir, échanger leurs idées, échanger leurs méthodes, échanger leurs passions mais surtout, espérer quand même battre son voisin. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, dans notre jardin mais surtout, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour voir l'évolution de ce potager. Jardin est bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada